Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch C'est vrai que je n'ai pas été très actif ces dernières semaines Il y a eu les vacances, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées entre temps Mais là on va recommencer à sortir régulièrement des vidéos Et puis pour recommencer, je vais vous présenter la Coros Apex Elle est arrivée ce week-end dans ma boîte aux lettres C'est une montre de course à pied de Coros qui vient suivre dans la gamme la Coros P Ce qu'on a découvert au tout début de l'année lors du CES Et puis qui est arrivée sur le marché au mois de mai Et là maintenant, Coros a annoncé un nouveau modèle Qui est donc la Apex, destinée à la course à pied principalement Mais qui est aussi une montre de triathlon Et qui possède plusieurs caractéristiques un petit peu particulières Qu'on va découvrir dans cette vidéo Et puis qu'on va creuser encore jusqu'au test de fond en comble Qui sera publié sur le site internet Et puis avec des vidéos bien évidemment spécifiques sur cette montre Au fur et à mesure de la réalisation du test Alors je vous propose de découvrir déjà les principales caractéristiques de cette montre Pour commencer, la Coros Apex est une montre de 42 ou 44 mm Au niveau de la taille du boîtier Ici c'est la 42 parce que c'est celle qui était disponible plus rapidement pour faire le test Elle est plus petite que la Coros P au niveau du diamètre du boîtier Et puis elle est un tout petit peu plus épaisse On peut les voir ici côte à côte Et l'autre caractéristique de cette montre qui la rend relativement unique sur le marché C'est l'économie de la montre Elle n'a pas d'écran tactile Elle a ici une couronne un petit peu comme l'Apple Watch En fait qu'on va utiliser pour piloter la montre Donc on peut tourner la couronne dans un sens ou dans l'autre Pour faire défiler les menus ou les différents éléments à l'écran Appuyer dessus pour valider Et puis elle a un autre bouton situé en dessous Pour revenir en arrière dans les menus par exemple Ou pour faire d'autres actions pendant l'enregistrement d'une activité de course à pied Au niveau de la conception On a ici une montre qui est beaucoup plus noble En tout cas qui a l'air beaucoup plus noble que la Coros P Ce qui a vraiment l'aspect d'une montre entièrement en plastique Alors la Coros Apex est aussi en polymère ou en plastique Certains éléments de sa conception Mais par contre c'est un aspect beaucoup mieux fini Et beaucoup plus robuste En tout cas au premier coup d'œil On a un cerclage qui est beaucoup plus joli autour de l'écran On a un boîtier qui a l'air beaucoup mieux fini Et puis on a des bracelets qui peuvent changer plus facilement On a vraiment une finition, un niveau de finition Qui fait un peu penser à la Amesfit Stratos Et qui montre vraiment que les chinois ont vraiment fait des progrès Dans la conception de leur montre Et qui rivalise maintenant vraiment au niveau de la finition et de la conception Avec les marques qu'on connaissait historiquement sur le marché La Coros Apex utilise la même application mobile que la Coros P Donc on utilise uniquement l'application mobile Il n'y a pas d'interface web par exemple pour consulter ces données etc Elle est relativement bien conçue Elle s'est un petit peu améliorée encore depuis le test de la Coros P Ce qui a été fait sur le blog Notamment au niveau de l'export des données On peut maintenant exporter ces données non seulement vers Strava Mais aussi vers des fichiers Fit par exemple ou TCX Qui permettent vraiment d'utiliser ces fichiers dans différentes plateformes d'analyse sportive Voilà maintenant je vous propose de faire un tour des menus et de l'ergonomie de cette Coros Apex Pour voir un petit peu ce qu'elle vaut Voilà donc au niveau de l'ergonomie de cette Coros Apex Donc on arrive sur l'écran ici de l'heure Et pour entrer dans le menu et bien on va appuyer sur la petite couronne Et puis ça va activer le menu Alors après je vais faire tourner cette couronne pour faire défiler les différents éléments On se rend compte que c'est une ergonomie qui est empruntée à l'Apple Watch Et qui par contre la Coros Apex n'a pas d'écran tactile Donc on utilise exclusivement cette roulette pour aller chercher les différents éléments du menu Donc là on retrouve principalement les profils sportifs qui sont prédéfinis dans la Coros Apex Et on découvre en même temps que la Coros Apex est pour l'instant disponible uniquement en anglais ou en chinois Et puis là on va pouvoir rentrer dans les menus Donc si j'appuie ensuite sur le bouton qui est ici on va revenir en arrière d'un cran Donc là je valide, j'entre dans le menu Et puis là qu'est-ce qu'on va découvrir dans les options du menu Donc ne pas déranger, ça désactive les notifications du téléphone Connecter des accessoires Donc Coros a promis des capteurs N plus et Bluetooth Pour l'instant il n'y a que du N plus qui est disponible sur la montre Par contre on découvre une nouvelle fonction pour la marque C'est le broadcast donc des données du capteur cardio-optique On retrouve ici d'ailleurs le même cardio-optique que sur la Coros Pace Et puis puisqu'on est sur le dos de la montre, vous découvrez aussi le connecteur qui est utilisé par cette montre Coros Et puis comme moi probablement, vous avez noté tout de suite qu'elle est extrêmement similaire à celle des dernières Garmin Fenix 5 notamment Ou Garmin Vivoactive 3 Donc là Coros qui ne s'était pas embêté sur la Pace a utilisé quasiment la même pince de connexion USB Que sur les Forerunner 200 ou 600 Et bien là a utilisé vraiment le câble quasiment à l'identique de Garmin Pour sa Coros Apex Simplement on voit qu'il y a 3 connecteurs au lieu de 4 Donc il y en a un de moins C'est la seule différence Et puis le capteur cardio-optique c'est le même aussi que sur la Pace Donc on peut s'attendre à des performances relativement proches aussi Donc pour en revenir ici Donc on a la possibilité de broadcaster les données du capteur de fréquence cardiaque Et on l'a vu d'ajouter des capteurs N plus Pour l'instant j'ai connecté uniquement une ceinture de fréquence cardiaque Je verrai dans le test de front en comble Exactement quel type de capteur sont supportés Voilà on continue à parcourir les éléments du menu Après on peut définir les alarmes On peut aller choisir les différentes watch faces qu'on veut afficher Donc sur l'écran d'accueil On voit qu'on a le choix parmi plusieurs Qu'ils soient analogiques ou numériques Et puis ensuite en fonction du modèle qu'on a choisi Par exemple celui-là Et bien je vais pouvoir encore choisir la couleur de nuance sur la montre Ici on va essayer de choisir quand même une couleur de nuance Qui est relativement claire Parce qu'une fois que le rétro-éclairage de l'écran s'arrête Et bien on assombrit tout de suite un peu l'écran Et puis du coup la lisibilité est un peu moindre Voilà on le découvre ici Donc si on a une couleur claire au niveau du contraste Et bien c'est beaucoup plus facilement lisible Donc si je retourne maintenant dans mes réglages Donc on a vu le réglage de la watch face Ici on a toute la connexion avec le téléphone C'est très simple La montre affiche tout simplement un QR code Qu'on scanne avec l'application Et puis c'est couplé Et puis au niveau des options générales On retrouve l'étalonnage du compas L'étalonnage de l'altitude Le réglage de langue Donc on l'a dit c'est l'anglais ou le chinois Voilà donc je préfère l'anglais personnellement Et puis ensuite on va pouvoir régler l'heure et la date Les différentes unités donc métriques ou impériales Et puis enfin le verrouillage automatique de l'écran Ici et puis on a des vibrations On peut aussi activer du son sur les pressions des boutons Ou sur les notifications Et enfin sur les alarmes Ou sur les activités durant l'enregistrement Et puis enfin on peut régler le fonctionnement de la couronne ici Pour savoir dans quel sens on veut tourner pour monter ou descendre Et on va pouvoir régler aussi le poignet sur lequel on porte la montre Voilà ce qui se passe donc au niveau de la montre Donc on voit qu'au niveau de la finition On a une montre qui est quand même un petit peu mieux finie Que ce qu'on avait avec la Corospace Et puis au niveau des profils sportifs On découvre donc quand on entre dans le profil sportif On peut démarrer directement l'enregistrement Avec les petites icônes en haut bas On voit qu'ils recherchent une fréquence cardiaque avec le cardio optique Ensuite on voit le pourcentage de la batterie On voit la recherche du GPS On va pouvoir configurer un entraînement fractionné Un entraînement aérobique ou anaérobique Et puis on va pouvoir rentrer dans les paramètres du profil sportif Donc là on va définir les paramètres de l'entraînement fractionné Donc directement sur la montre Ensuite on va pouvoir régler les fonctions de tour automatique De pose automatique Les alertes au niveau de la vitesse Les alertes au niveau de la cadence Les alertes aussi au niveau de la fréquence cardiaque Et une fonction de métronome Donc qui va permettre de travailler sa cadence de course à pied Le défilement automatique des pages de données Le mode d'affichage Et puis le verrouillage automatique de l'écran Le mode GPS Donc là on est sur un GPS normal On va pouvoir aussi activer le GPS plus GLONASS Et puis enfin on va pouvoir revenir aux paramètres par défaut Donc si je démarre l'enregistrement Là j'ai configuré une page avec on le voit 6 champs de données Donc déjà ça donne une indication sur les capacités de la montre Chez Garmin on sait qu'on est limité à 4 champs de données par défaut Et puis on va tourner la molette pour faire défiler les différents écrans On voit que le temps, le chronomètre il reste fixé en bas et qu'on fait défiler Donc les autres données Voilà avec différentes possibilités d'affichage qui seront bien évidemment toutes décrites Dans le test de fond en comble de cette montre On marque un tour avec le bouton latéral Et puis on met fin à l'enregistrement avec la couronne ici Et puis là je vais pouvoir tout simplement faire une sauvegarde de mon activité Voilà ce qu'on pouvait dire du fonctionnement de la montre elle-même Sur l'application mobile on trouve aussi la possibilité de configurer les champs de données des profils sportifs On trouve la possibilité de configurer quelques éléments de la montre Et puis surtout on peut analyser les données d'activité qu'on a effectuées avec la montre Que ce soit les données de suivi d'activité quotidienne Ou les activités sportives qu'on a enregistrées avec la montre et avec le GPS Si on est en extérieur par exemple On a vu ici quelques écrans disponibles sur cette application mobile On trouvera bien évidemment un compte rendu complet des possibilités de cette application Comme la montre d'ailleurs dans le test de fond en comble Qui sera publié d'ici quelques semaines sur le blog Voilà en attendant le test de fond en comble Vous découvrez en exclusivité quelques comparatifs GPS, altitude, fréquence cardiaque Réalisé avec cette Apex ce week-end Vous les trouvez directement dans le descriptif de cette vidéo Et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt Pour le test complet de cette montre Et pour d'autres vidéos sur certaines fonctionnalités de cette Coros Apex Si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que vous voudriez absolument voir Dans le test de fond en comble de cette montre Et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo Et puis je prendrai ça en compte bien évidemment Pour rédiger le test de fond en comble Voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Ce ne sera pas aussi long jusqu'à la prochaine vidéo Que ce que vous avez attendu pendant ce mois de novembre Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pour ne manquer aucune des prochaines vidéos Voilà merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz